Goutte morgen a lei den et suite, rejjendu le nishmat muri verbi chumel ben jolomazal bahn mihcha mekhlouf mihcha ben masouda riveka bat le vitrak avram chenor berb ben fortu de mazal do ben yudit tenessan ben mafret si vous souhaitez vous aussi d'aider la prochaine étude de MiShta contacte la sécurité éternelle Nous étions aujourd'hui Maserket mi dhout, perikai mishna delet, la dernière mishna de la Maserket bezra tachem avec un siyum pour aujourd'hui Sheba Darom et en fait il faut lire Sheba Tzaphon, Iska Taetz, Iska Ta Gola, Iska Ta Hagazit Je ne vais pas lire toute la Mishnah parce qu'elle est relativement longue, c'est dommage de trop l'attirer. Dans la Mishnah précédente, Mishnah Gimel, on avait commencé à introduire les 6 des Chachot qui se trouvaient dans la Hazara. Dans l'enceinte de la Hazara, il y avait 3 cabines, 3 pièces, où il y avait un accès direct depuis la Hazara, qui était 3 au sud, même si elle avait écrit au nord, mais en fait, j'étais le Batsafan, il pouvait le dire en fait, chez Badarov, comme ça les mêmes franchités m'expliquent, fondé à partir du Rambam aussi notamment, comme c'est ça, la Gamara dans Yoma, on avait donc les 3 qui étaient au sud dans la Mishnah précédente, à présent on va prendre les 3 qui étaient au nord, que la Mishnah nous dit Shabbatarov, en fait, qu'on dit Shabbat-Savann qui était au nord, il y avait 3 cabines, Lishkatet, la cabine du bois, Lishkat ha Gola, la cabine de la Gola, de l'exil, Lishkat ha Gazit, et la cabine qui était en pierre de taille. Pour le moment, on ne comprend pas quels sont ces termes, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi la cabine de bois, et la Mishnah, elle va les reprendre un après l'autre en les expliquant, donc au fur et à mesure on va expliquer leur nom original qui leur a été donné. Lishkat ha Eitz, la cabine du bois, la pièce où il y avait le bois, Eh bien, Amar Abiyel Hazar Ben Yaakov, Rabel Zorin Yaakov a dit, Shakhartim Haïta Mishnah Mishet, j'ai oublié quelle était sa fonction. Abba Shaoul Omer, Abba Shaoul explique, lui, Lishkat Kohen Gadol, c'était en fait la Lishka, la cabine, le cabinet, la pièce réservée pour le Kohen Gadol. Et on explique un petit peu d'abord c'est quoi la cabine du Kohen Gadol. Après on va expliquer c'est quoi le nom original, pour laquelle elle s'applique Lishkat ha Eitz, mais pour le moment la cabine du Kohen Gadol. C'est quoi la cabine du Kohen Gadol ? On ouvre la Mishnah de Yoma, en démarrant, 7 jours avant Yom Kippour, on prenait le Kohen Gadol, on le laissait plus vivre chez lui à la maison, on l'amenait dans la Hazara, qui est en fait dans le Lishkat, par Hedrin, au Pal Hedrin, qui s'appliquait au Tessi, la Lishkat Ha Eitz, c'était là-bas, il avait apparemment un lit, une dame, une chaise, bref, il était là-bas, c'était là où il vivait pendant 7 jours avant Yom Kippour, il fallait lui faire la Afrachat Kohen Gadol. D'accord ? Et maintenant, la Mishnah m'enseigne qu'elle était via Eta Aho Reishteyn, elle était derrière les deux autres pièces. C'est assez compliqué à comprendre, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle était derrière les deux autres pièces. C'est relativement flou. Et ce que ça veut dire en fait que, comme ça, j'ai compris, en fait, de Mefarchi, mais tout ce type de qui relonge beaucoup, c'est que premièrement, en fait, elle était prise en sandwich, pas comme dans notre dessin qu'on a ici, si vous regardez dans votre dessin, ils ont mis la Lichkate à Hetz ici, et la Lichkate à Gola en dessous, et après, l'accès à la Lichkate à Gazit plus bas. En fait, non. Il faudrait faire plutôt, si vous regardez, je vous ai dit, c'est délicat, je ne sais pas comment interpréter leur dessin à ceux qui ont fait la Choumérette. Du Kohen Gada, du Tosotium Tov, et j'ai plus compris, en fait, il apporte un chique à Gébreu, qu'en fait, non, elle était prise en sandwich, entre les deux, et il n'y avait pas d'accès direct de la Zara, apparemment, il fallait rentrer par derrière. C'est un peu le principe. Quoi qu'il arrive, elle s'appelait la Lichkate à Hetz, et c'est encore toute une histoire. Ah, dans le dessin, j'oubliais aussi, dans le dessin, là, de la Chouvérette, eux, ils ont préféré le faire autrement. Ils ont préféré qu'en fait, quand je viens de la Zara, je rencontre devant moi que les deux, les charcotes qui sont les Lichkate à Gézite et les Lichkate à Gola, et en fait, par derrière, la dernière qui est celle contre le mur. Alors là-bas, vous aurez la Lichkate à Lichkate à Lichkate à Hetz. D'accord ? Maintenant, pourquoi elle s'appelle la Lichkate à Hetz ? La cabine du bois, en bois. Alors là aussi, c'est toute une histoire d'un très très long tôt, ce Tosotium Tov, qui rallonge, qui rapporte plusieurs avis. Je vais très rapidement vous dire, il y a un avis qui pense que, en fait, il y en a qui pensent qu'elle était construite en bois, mais ça pose problème, parce qu'on avait le droit de construire du bois dans la Zara. Alors peut-être qu'elle n'était pas fixée au sol, mais dans ce cas-là, ça redevient permis. C'est une première proposition. Il y en a qui disent que la bande était aussi du bois de temps en temps pour stocker, qu'on avait besoin de bois. Ça me dit, c'est quoi cette histoire ? Parce que de temps en temps, tu stockes du bois, ça s'appelle Lichkate à Hetz. C'est pas logique. Il y a encore d'autres interprétations qui ont été données. Il y en a une qui m'a beaucoup plu. C'est celle du Sivirat Israël qui explique, en fait, non, il y a la Lichkate à Hetz et la Lichkate à Gazitz. La Lichka en pierre de taille et la Lichka en bois. Le bois, il représente deux choses. Une positive et une négative par rapport à la pierre. Positif, négatif d'abord, plutôt, on s'en va en croissant. Négatif, c'est que le bois, il finit par pourrir. Le bois, il peut au contraire donner des fruits. Et en fait, on appelait la pièce du Koen Gadol en nous disant, tu sais, pièce du Koen Gadol, eh ben, Koen Gadol, toi, tu es comparé à un bois. Tu peux soit, si tu vas bien faire la Voda, eh bien, tu vas être comme un fruit, comme un arme productif. Grâce à toi, tout l'homme, il va pouvoir jouir des fruits d'Hachem. Si tu vas te conduire mal, eh ben, d'accord. Et maintenant, ça c'est pour expliquer la Lichka ta'etz. À part ça, la Mishan pro-6, bon, elle était à Horechtaïen, elle était derrière les deux. Je vous ai dit, comme le dessin qu'il propose, en fait, dans la Horechtaïne, dans la Horechtaïne, que vous avez par PDF, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de mire mitoyer, en fait, franc, franchement, direct avec la Hazara. Il y avait juste par derrière, quand on rentrait, il fallait entrer, en fait, comme si on voulait... C'est comme ça, d'ailleurs, que dans leur dessin, ils ont mis le... Regardez, ils ont mis l'accès à la Lichka ta'etz par derrière, en fait, passer par la Lichka ta'etz pour pouvoir entrer par derrière. D'accord ? Ça, ça rentre bien dans les mots. Veïaïta Horechtaïne, elle était derrière les deux autres. Veïaïga, Shlostan, Shlostan, en tout cas, les toits des trois étaient équivalents, étaient sur le même niveau. Lichka ta'etz-gola, maintenant la Lichka ta'etz-gola, la cabine des exilés, littéralement. La méchère m'enseigne que Chamaya Bor Kavoie. Là-bas, il y avait un puits fixe. Donc, là, c'est un puits fixe. Il y a une autre interprétation qui propose un puits de... C'est plus près de l'énergie de vue, mais c'est pas grave. Cacher les mailles Bor Kavoie. Bor Agola. Le Bor Agola, en tout cas. Ve'agalgal na tunala. Ve'y avait là-bas une roue, une boulie qui était là-bas dessus, sur ce puits. Wisham, maspikim, maim, l'école azaraïde de là-bas ont donné de l'eau pour tout l'Azara, tout celui qui était dans l'Azara. On précise plusieurs points. Tout d'abord, l'Ishka, T'agola, en fait, c'est un puits qui a été creusé par ceux qui sont venus avec Ezra, les bas et Gola, ceux qui sont venus d'exil. Ils ont creusé ce puits, donc du coup, on a appelé l'Ishka, la l'Ishka où se trouve ce puits-là, en leur nom, en leur pour rappeler leur dévouement, pour pouvoir construire ce bâtiment d'Azara, leurs ailes qu'ils ont eus. Maintenant, on donnait de l'eau pour toute l'Azara, c'est pas clair, parce qu'il y avait déjà la hama qui passait dans l'Azara elle-même pour laver. En fait, l'Ishka m'explique, il y avait deux sortes d'eau, il y avait de la bonne eau potable, douce, agréable, c'était celle qui se trouvait dans ce puits, l'eau était meilleure, et l'eau de source de là-bas, elle était moins bonne, on l'utilisait plus pour le lavage. L'Ishka T'agazit, maintenant la troisième l'Ishka qui était la L'Ishka T'agazit. Alors, ça correspond en fait dans notre décembre, regardez, elle a d'un côté, on entre par la Zahra, elle est encore dans la Zahra, mais elle a aussi tout un arrière qui est plus dans la Zahra. Et c'est très important parce qu'en fait, il y avait une partie qui était cadeau, c'est une partie qui était pas Kadoch. Quel est le principe d'abord que c'était une très grande pièce ? Comme on avait vu, au tout début de ma secrète me d'hôte, les Kohanim partaient là-bas pour lire le Kira T'agazit. C'était une pièce qui contenait beaucoup de monde mieux que ça. Comme l'Ishka T'agazit, Là-bas, il y avait le Sanhedrin d'Ola, le grand Sanhedrin d'Israël qui était installé là-bas. Donc, il y avait déjà, il fallait la place pour 72 juges, j'aime même plus parce qu'il y avait trois rangées en plus de ça, devant eux. Il y avait à part ça tous les Kohanims qui venaient pour lire le Kira T'agazit à l'intérieur. Donc, c'était une très grande pièce, en fait. Il fallait qu'elle ait une partie de la Kodesh, certes, mais aussi une partie qui était en troll. Pourquoi en troll dans la partie profane à l'extérieur des parois du Bethany Hach ? Ouais, c'était juste préparé par des petits pessimismes, des petits pessimismes, des petits piques qui sortaient. Et quelle était l'importance parce qu'on n'avait pas le droit, c'est interdit de s'asseoir dans tout l'enceinte de l'Azara. On n'a pas le droit de s'asseoir. Et si on n'a pas le droit de s'asseoir, eh bien, il y a un problème. Sanhedrin, il est obligé de s'asseoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On a fait que toute cette l'église katakasite, qu'elle débordait, en fait, sur l'extérieur de l'enceinte du Echal. Comme ça, les juges pouvaient s'asseoir. Qu'est-ce qu'ils jugeaient là-bas ? Eh bien, Vedana et Takuna. Là-bas, ils jugeaient les koanims. C'est-à-dire, une des grandes fonctions essentielles, en fait, de cette l'église katakasangrine, de ce sanhedrin, était de définir le statut des koanims parce qu'ils avaient été bien conservés avec des bons parents qui n'a pas eu de profane qui s'est incrusté chez eux. Ve kohen jinim tsa bo psoul. Et si toutefois, il arrivait, qu'on découvrait qu'il y avait un koen qui avait eu une invalidité dans ses ascendants, que, par exemple, il avait tout simplement même eu une mère divorcée, un koen, n'a pas l'autre sur la vie qui est divorcée, si on a des enfants halal, eh bien, kohen jinim tsa bo psoul, lo vesh shchorim om ithatev shchorim. Il devra s'habiller en noir et s'envelopper aussi avec un ami noir. Ve yose vo le khlo. Il sortait avec humilité et honte et il quittait la Zara parce que c'était un koen, en fait, c'était un koen halal, tout simplement. Il y a aussi un cas fréquent qu'il faut savoir, c'est le cas qui existe, c'est très compliqué, c'est une jeune fille qui a eu un rapport avec un goy. Eh bien, elle est devenue inapte pour la kéhuna. Et si toutefois, c'est difficile dans les familles qui n'étaient pas assez pratiquants ou pas du tout pratiquants, où ils sont malgré tout des koenims qui se sont mariés avec un peu n'importe qui, alors que la fille, elle n'a pas grandi en milieu juif et que sans ça, on a eu des écarts, c'est un grave problème de halala. C'est bon à savoir et à diffuser et à se concerter avec des armanimes, comment faire quand le casse présente parce que c'est très très embêtant. Et on continue notre mishnah. Et si toutefois, on a vérifié que le koen, non, il n'y avait aucun problème sur sa lignée, c'était un pur sang, un bon koen, eh bien, l'ovèche, l'évanime, le pur sang, c'est pas le peine d'être koen des deux parents, ouais, juste koen, il y a une bonne maman, Israël, et même une fille de Guillorette, il y avait un enfant, un parent qui était juif. Guillorette, a priori pour un koen, si elle n'a pas eu de rapport qu'on avait été goya, c'est permis selon la strict, mais il y a un interdit de Rabbanane, je crois que la rale est fixée qu'on craint la vie, mais qu'on peut se rire en colère. Shalom, il ne s'abit pas au psoul, donc si le koen n'a pas eu de psoul, si le koen n'a pas eu de psoul, s'il n'y a pas eu de psoul, eh bien, l'ovèche, l'évanime, il s'habillera en blanc, comme le koen, omitatef, l'évanime, il s'enveloppera en blanc, apparemment, c'est plus les habitudes, qui est on a cette fois-ci, ouais, à part l'acte honnête, mais sauf à Yom, il disait là-bas, eh bien, et ensuite quoi, nirna soumèchameh et méchava koanim, il entrait, il entrait en fonction avec ses frères koanim, mais yom tov ayu aussi, mais le soir, une fois qu'on avait fini la voda, eh bien, on lui faisait un jour de fête, une grande simcha, si tout le monde, il y avait eu un doute sur lui, mais après, il était sorti blanchi, dans tout le sens du terme, eh bien, alors, on lui faisait un jour de fête, mais shalom n'im sab, on lui faisait un jour de fête, pourquoi ? shalom n'im sab, car on était content que la descendance de progéniture de Aharon HaKohen n'avait pas eu d'écart, de psoul, d'invalidés. l'écart haïom rim, et ainsi, on lui disait, que béni soit Hachem, béni soit-il, shalom n'im sab, psoul, bézaro, shalom, car il n'y a pas eu de, qui a rien à protéger, qu'il n'y a pas eu d'écart et de personnes invalidées dans la descendance d'Aaron, ou baruchou, et qui soit béni Hachem, shabachar, béaaron ou bévanav, qu'il a choisi Aaron et ses enfants, l'amode les charrettes qui finaient Hachem pour soutenir et faire le service devant Hachem et on démarre immédiatement, et on démarre immédiatement, et on démarre immédiatement, le corban, on le faisait au bas du misbéach, on est sur le point de démarrer la dernière, attention, ce sera une masechette, ou qui sera relativement dur, moi personnellement, je n'ai jamais réussi à la finir, mais là, grâce à vous, je vais me prendre plus en main et mieux comprendre comment ça se passe, j'ai souvent découragé pour le moment, et bien, c'est l'occasion de se dire Mazal Tov, Mazal Tov, Bezart Hachem, qu'on ait le zhrut, de finir encore prochainement, c'est d'erkochim, et après c'est d'ermoed, et après tout, c'est d'erkochim, et bézart Hachem, Mazal Tov, Mazal Tov, lechaim tovim, le shalom, maroukata Adonai, Eloheinu, m'alecha'olam, c'est d'erkochim, il y avait le zhrut. Kole Tov, c'est là !